Sun Ji-wen, l'ambassadeur de Chine au Gabon, réunissait il y a quelques jours à la chancelerie les membres de l'amicale des anciens étudiants gabonais. Dans ce pays, la Chine, le répertoire de leur situation actuelle au centre des discussions, cela se déroulait en présence du vice-président du Sénat, des anciens étudiants et diplomates gabonais en Chine, Alain Christian Ogula, Victor Mondonga, reportage. La cérémonie de remise du répertoire des anciens étudiants gabonais en Chine, effectuée hier soir par l'ambassadeur de Chine au Gabon, son excellence Sun Ji-wen, a lieu à l'occasion du 20e anniversaire de la création de l'amicale des anciens étudiants gabonais en Chine. Pour la petite histoire, c'était le 15 octobre 1974 que feu le président Albert Bernard Bongo est reçu par le président Mao Zedong à Pékin, ouverture d'une coopération tous azimuts. Entre les deux pays, plusieurs accords sont signés et un an plus tard, en 1975, les premiers étudiants gabonais sont accueillis dans des universités chinoises. Au total, 38 promotions d'étudiants gabonais, soit près de 500 diplômés en ce jour sont sortis et sont concernés par ce répertoire. L'ambassadeur de Chine, Sun Ji-wen, exprime sa joie. Cela fait longtemps que j'ai pensé à vous rencontrer, mais ce n'est pas notre première rencontre. Aujourd'hui, c'est une date un peu extraordinaire parce que grâce à la coopération entre l'ambassade de Chine et l'amicale des anciens étudiants gabonais en Chine, nous avons réussi à faire paraître le premier répertoire des anciens étudiants gabonais en Chine. Dans ce répertoire, on a réuni, autant que possible, bien sûr, les informations des anciens étudiants qui ont passé des séjours en Chine. Ils sont tous des pionniers dans nos relations bilatérales. Ils jouent aujourd'hui un rôle important dans la promotion de notre coopération bilatérale dans divers secteurs. C'est pourquoi c'est un événement important que nous devons célébrer avec éclat, qui marque une pierre très importante dans nos relations. Le président de l'amicale des anciens étudiants gabonais en Chine, M. Jean-Paul Eyebe-Lendoy, a rendu un hommage très prononcé aux autorités gabonais. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous sont des responsables à divers degrés dans notre pays, le Gabon. Nous sommes fiers d'avoir reçu une instruction de qualité dans le grand pays qu'est la Chine populaire, auquel nous adressons très sincèrement et chaleureusement nos remerciements. Un tel résultat, M. l'excellence, dois-je le rappeler, n'aurait pu être obtenu si très tôt, je dis bien très tôt, son excellence, M. le président de la République, chef de l'État, feu Omar Bongo Ndimba, homme visionnaire, n'avait dès 1974 tissé les liens de coopération dynamique avec la Chine populaire, ayant permis d'envoyer, un an après, c'est-à-dire en 1975, le premier contingent d'étudiants gabonais. La séparison de l'État s'est terminée, terre dans la nuit et dans une ambiance très conviviale. La séparison de l'État s'est terminée,